bonjour mes amis je suis ravie de vous retrouver je vais très envie de vous faire une petite vidéo pour cette pleine lune du 18 mars en vierge je vous montre la carte oui ça va être une pleine lune intense une pleine lune qui va aller en profondeur dans vos profondeurs c'est ce qu'en tout cas c'est cette énergie que je ressens énormément pour faire un peu le ménage pour trier pour faire de la clarté en vous on va voir ça tout de suite en tout cas j'espère que vous allez bien je suis ravie d'être avec vous donc je vais faire simplement une guidance générale pour tout le monde je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour que ça puisse parler à plusieurs personnes bien sûr si ça ne résonne pas si c'est pas adapté à votre vie vous ne prenez pas évidemment voilà bien sûr je vous remercie de votre fidélité et puis n'hésitez pas à liker à me mettre un petit commentaire de vous abonner si vous êtes nouveau et nouvelle sur ma chaîne ça fera plaisir en tout cas je vous remercie d'être présente et d'être fidèle surtout ce qui me fait plaisir c'est de pouvoir vous éclairer vous aider vous apaiser ouais de vous apaiser et de vous dire aussi que vous êtes des gens formidables vous êtes des êtres lumineux et ça ne l'oubliez jamais alors cette pleine lune en vierge la vierge c'est un signe de terre c'est une personne la vierge analyse elle réfléchit c'est une c'est un signe c'est le mental puisque sa planète c'est mercure et ici avec cette pleine lune qui est quand même très éclairante c'est pour aussi mettre en lumière des choses qui sont enfouies en vous alors des choses bien mais aussi des choses moins bien des choses peut-être un petit peu plus dérangeantes des choses qui veut que que qu'on vous montre on vous met le nez dessus pour que vous réfléchissiez que vous analysiez pour enfin vous débarrasser d'émotions de mauvaises habitudes de certaines personnes de liens toxiques ça c'est vous qui allez adapter selon votre vie votre situation bien sûr la vierge est dévouée je le dis toujours la vierge elle est gentille elle est dévouée elle a bon coeur elle est serviable ici on va vous demander avec cette pleine lune de vous servir vous dans votre coeur et dans votre âme il ya aussi des choses qui vont vous servir qui vont venir c'est très particulier cette pleine lune en vierge il ya des réponses que vous allez recevoir que vous allez canaliser que vous allez peut-être avoir sous forme de rêve de ressenti très fort d'intuition n'oubliez pas on va pas oublier que c'est la c'est la lune la lune c'est toutes les choses qui sont cachées c'est aussi les émotions alors on va voir un petit peu cette cette pleine lune en vierge du 18 mars pour avoir un petit peu plus de précision justement j'utilise l'oracle de la lunologie de jasmine bolin alors cette pleine lune en vierge mes amis qu'est ce qu'elle nous apporte énergétiquement émotionnellement un résultat gagnant gagnant est en vue c'est une pleine lune en balance il ya un équilibre c'est pour rééquilibrer nos énergies rééquilibrer quelque chose une situation aussi vous savez c'est une situation bien particulière c'est ce que je ressens là tout de suite maintenant toutes ces énergies toutes ces informations ces ressentis ou ces rêves c'est particulier une pleine lune on est dans une énergie particulière magique mais aussi mystérieuse ce que je ressens gagnant gagnant est en vue quand on dit gagnant gagnant c'est que on a quelqu'un en face de soi pour moi c'est ce que je reçois comme message il ya un équilibre qui doit se faire en vous donc vous devez faire le ménage en vous vous débarrasser de certaines émotions peut-être de certaines peurs de certaines colères de certaines interrogations c'est ce que je ressens la balance c'est vénus sa planète c'est sentimental c'est affectif attention c'est des choses qui se passent avec des personnes avec vos personnes disparues avec vos êtres chers c'est ce que je ressens il y a un équilibre il y a un résultat vos questions on va vous donner des réponses on va vous éclaircir on va vous expliquer on va tout ça par des sensations des intuitions peut-être que ça va passer dans vos rêves mais c'est pour vous équilibrer vous stabiliser vous apaiser parce que si vous avez la paix dans votre coeur et dans votre âme par rapport à un décès pas récent peut-être que c'est un décès des des personnes que vous avez perdu depuis longtemps et qui qui c'est pas avalé quoi et je comprends je l'entends mais il y a quelque chose que qui doit être équilibré pour vous mais aussi pour la personne qui est de l'autre côté du voile ce que je ressens fortement à mes amis vous en êtes capable vous êtes capable d'entendre les messages de votre être cher disparu et je sens que cette personne disparue ces personnes que vous avez perdues sont auprès de vous et ils veulent vous dire que veulent vous délivrer des messages comme quoi ils sont heureux, ils sont bien c'est magnifique là où ils sont pour vous rassurer mais aussi pour vous dire que la mort c'est pas la mort c'est pas quelque chose de définitif c'est pas quelque chose, une fin en soi peut-être que vous ne les voyez plus physiquement mais ils sont là à vos côtés leur énergie, leur lumière est à côté de vous mais il y a un équilibre qui doit se faire un travail d'équilibre un travail de de service j'entends un travail de service si vous vous rendez service en vous équilibrant vous allez aussi rendre service à la personne qui est de l'autre côté du voile c'est vraiment le message que j'entends je vous dis vraiment ce que je ressens là maintenant tiens tu vois qu'est-ce que je vous ai dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver c'est profond attention il y a une énergie très particulière je ressens vraiment que c'est c'est en alcôve c'est en huis clos avec vous-même c'est ce que je ressens profondément c'est la pleine lune les conclusions sont à portée de main ici vous allez vous voyez c'est la pleine lune en gémeaux il y a bien il y a bien un dialogue d'âme à âme mais l'autre âme est de l'autre côté du voile moi c'est ce que je ressens et on doit équilibrer parler à votre cher défunt parlez-lui dites-lui que vous l'aimez parce que peut-être que vous le bloquez parce que vous savez quand on est de l'autre côté du voile on a aussi des choses à faire on doit évoluer on doit passer des étapes pour évoluer pour se réincarner ou pour faire autre chose je ne sais pas toutes les clés je ne connais pas tout mais c'est ce que je ressens et ici on dirait que le voile va s'amacir va s'écarter pour que cet être cher vous donne des messages c'est ce que je ressens fortement mes amis les réponses dont vous avez besoin vont arriver c'est ce que je ressens fortement mes amis l'énergie gagne de la vitesse elle veut dire aussi que grâce à ce travail votre énergie reviendra en vous reviendra dans votre âme dans votre cœur et on vous dit le temps de la guérison est arrivé des guérisons c'est beau c'est fort je voulais prendre la puissance de la lune on va voir avec la puissance de la lune pour cette pleine lune en vierge du 18 mars qu'est-ce que ça nous apporte comme éclairage comme énergie comme ouverture bien sûr comme compréhension pleine lune en sagittaire le sagittaire c'est quand même Jupiter c'est la planète de l'expansion c'est aussi une façon de penser d'avoir une certaine philosophie d'avoir une certaine spiritualité aussi vous voyez donc il y a la spiritualité votre spiritualité qui va prendre de l'ampleur qui va prendre de l'essence de l'énergie grâce à ces compréhensions grâce à ces messages que vous allez recevoir c'est très profond c'est à l'intérieur de vous vraiment vous allez avoir des ressentis des fortes intuitions des messages des rêves n'oubliez pas que vous pouvez toujours demander ici la pleine lune pleine lune en sagittaire elle fait lumière sur votre puissance sur vos dons sur ce que vous pourriez acquérir ce que vous pouvez acquérir ce que vous pouvez accomplir est-ce que c'est aussi vous redonner une puissance pour pouvoir acquérir d'autres choses une autre puissance pour aller dans la pensée créative la loi de l'attraction affiner vos dons pour voir et vous allez avoir des choses concrètes on va vous le montrer on va vous montrer de quoi vous êtes capables on va vous montrer comme quoi vous êtes un être puissant et lumineux c'est ce que je ressens c'est très important ce que je vous dis vous devez faire la paix dans votre coeur dans votre âme parce que cette énergie de paix et d'amour dans votre coeur il faut faire ce travail il faut vraiment vous imbiber vous faire vous remplir le coeur et votre âme et votre esprit d'amour et de paix parce que non seulement ça va vous faire un bien fou à vous mais ça aura des résonances sur le monde sur la terre Gaïa mais pas que ça sera aussi en résonance avec d'autres galaxies voilà ce qu'on me dit non seulement ça va résonner aussi pour vos êtres chers qui sont de l'autre côté du voile mais pas que on écarte le voile on l'écarte moi c'est ce que je ressens mes amis c'est fort on va regarder tout de suite un message justement de défunt peut-être que ça vous parlera on ne sait pas qui va venir je vais vous donner des messages partage avec moi c'est rigolo j'aime quand tu me parles quand tu partages tes joies tes peines ou tes petits soucis lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil je suis toujours là à l'écoute d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi tu vois vous voyez moi je vous l'ai dit ces énergies ces êtres chers ils sont énergie ils sont lumière comme vous vous l'êtes mais nous on a revêtu notre corps en chair et en os notre corps d'humain mais vous êtes lumière et cette personne cet être cher qui est de l'autre côté du voile est lumière et il peut se projeter près de vous ou se projeter ailleurs comme il l'entend comme il le souhaite comme il le veut il n'y a pas de barrière il n'y a pas d'obligation il n'y a pas de monnaie d'échange il n'y a pas de tout ça de l'autre côté du voile on est libre libre totalement libre et on vous dit tu vois il y a cet être cher qui vous dit partage avec moi ce moment important partage ce moment transitoire mais surtout fais la paix fais la paix dans ton coeur fais la paix avec ton âme je suis là pour t'aider et je vais te prouver que je suis près de toi il vous le demande de partager cet instant très fort très puissant parce que on me redit lorsque vous serez en paix lorsque vous serez en joie et en amour votre être cher le sera aussi et vous lui permettrez d'accéder à d'autres paliers d'autres étages vous lui permettrez d'accéder à une autre évolution parce qu'il doit évoluer aussi lui de l'autre côté du voile mais non seulement cela mais vous aussi vous aurez évolué ça sera un cadeau d'amour que vous lui ferez c'est beau j'ai mis des frissons vous savez c'est une énergie bien particulière que je ressens pour cette pleine lune en vierge c'est très important parce que je sens que c'est très mince c'est très mince le monde des vivants et le monde des défunts le monde des morts des esprits je ne parle pas des entités je parle des êtres chers c'est très fin ça se rapproche il y a comme un pont c'est ça cette transition c'est ce pont sois positif il m'est plus facile de te parler d'être près de toi quand tes vibrations sont positives souris ouvre ton coeur tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie tu vois on va vous envoyer des signes je sais c'est pas facile je suis pas ma baligne d'accord moi aussi j'ai eu des deuils moi aussi j'ai souffert voilà je ne fais pas ma baligne je les prends aussi pour moi ces messages attention voilà que ce soit des êtres humains ou que ce soit des animaux parce que moi mes animaux c'est comme des humains c'est clair et oui tout va bien même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert que je n'ai presque rien senti si ce n'est qu'un léger étourdissement je vais bien rassure-toi maintenant il faut passer à autre chose sans oublier ce que l'on a vécu ensemble et sans jamais oublier que cet être vous aime et que vous l'aimerez toujours l'amour est indestructible voilà ce qu'on me dit maintenant ça ne va pas parler à tout le monde mais ce message ces messages c'est bien pour peut-être qu'une seule personne mais peut-être que cette personne avait besoin de l'entendre c'est jamais anodin tout ça mais non un petit message d'un ange gardien de nos anges gardiens qu'est-ce qu'il nous dit avec cette pleine lune en vierge ouais je sais c'est très spirituel c'est très mais j'ai besoin de vous vous faire cette vidéo pour vous donner mes messages parce que vous savez moi je suis téléguidée et voilà même si ça parle qu'il y a trois personnes c'est pas grave lâche prise sur la situation ce que je te demande en ce moment c'est de lâcher prise sur la situation accepte les choses comme elles sont oui il y a aussi un travail d'acceptation et oui ensemble nous allons trouver une solution mais pour cela j'ai besoin de toi et de ta patience quand tu seras apaisé il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de faire voir les choses telles qu'elles sont réellement et moi ce que je ressens c'est que il y a une assistance aussi bien sûr angélique des archanges de nos êtres chers de nos guides pour justement nous montrer cette proximité je vous dis le voile s'écarte ce voile s'écarte se désépaissit et il va y avoir des échanges des échanges avec nos chers disparus c'est ce que je ressens fortement d'autres ça va être des messages de canalisation de vos anges de vos guides vous allez avoir beaucoup de messages à transmettre c'est ce que je ressens c'est beau mais on te dit de lâcher prise arrête de t'accrocher des choses ouais on va le faire fais-toi confiance tu es la personne la plus importante qui soit alors apprends à te faire confiance tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas ce que tu désires profondément atteindre est accessible je crois en toi alors j'aimerais que tu puisses en faire autant sois doux envers toi même sois patient et compréhensible souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami on vous demande d'être confiant d'avoir confiance en vous d'avoir confiance en votre force en vos messages tout ce que vous allez recevoir comme message entendre ou ressentir vous savez quand il y a un défunt qui vient vers vous qui veut se manifester vous savez instantanément qui est cette personne parce qu'elle a son énergie et votre âme reconnait son énergie on ne se trompe pas ici aussi avec cette pleine lune en vierge on va vous demander d'aller au plus profond de vous pour savoir exactement ce que vous voulez ce que vous désirez dans la vie dans votre vie c'est ce que je ressens on vous dit de surveiller les heures miroir peut-être que vous en avez beaucoup là d'heures miroir tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge c'est bien moi qui veux attirer ton attention je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie alors par ce signe je veux te dire de continuer tu es sur la bonne voie ok prenez les messages qui vous qui résonnent on va prendre une petite carte de la magie de la lune un petit message mes amis un petit message elle a complètement fait une attendez ah bah d'accord alors elle a fait un triple salto Junon tu as la possibilité de vivre en harmonie avec tes relations si tu vis en harmonie avec toi même plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité c'est ça que je cherchais comme mot toutes ces énergies se passaient dans votre propre intimité de savoir exactement ce que vous voulez ce que vous souhaitez quels sont vos objectifs qu'est-ce que vous voulez dans votre vie qu'est-ce que votre âme vous demande qu'est-ce qu'elle veut alors écoutez-la me dit aussi d'être dans le silence pour entendre les messages de votre cœur et de votre âme en fait quand je vous parle aussi de pont par rapport à ce voile qui s'écarte avec nos êtres chers pour avoir des messages c'est pour avoir une guérison c'est pour avoir une compréhension c'est pour que vous puissiez continuer votre chemin et votre être cher aussi je vous l'ai dit pour continuer votre chemin sur terre pour aller vers ce que vous devez faire mais pas uniquement ça en allant et en repartant en sachant exactement ce que vous désirez dans votre vie qu'est-ce que votre âme elle souhaite ici aussi on vous dit de vivre on a la possibilité de vivre en harmonie avec les autres mais aussi avec soi-même et je pense que déjà d'être en harmonie avec soi-même c'est déjà une belle chose c'est des choses que tu dois accepter qui sont peut-être inacceptables c'est pas moi qui parle je ne dis pas de supporter quelqu'un de violent c'est pas ça ça veut pas dire ça quand on est dans une relation toxique on y remédie et puis c'est tout on n'est pas là pour souffrir c'est pas dans ce sens là c'est d'avoir une autre vision des choses je reviens sur les personnes qui ont perdu quelqu'un de très cher et qui n'arrivent pas à faire son deuil et c'est compréhensible c'est dans ce sens là que je dis d'être dans la paix dans l'harmonie dans l'acceptation de ce qui est impensable à accepter c'est ce qui va se passer on va vous aider on va vous aider avec la nouvelle lune l'heure est venue de t'ancrer ça va être une question aussi d'ancrage parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup le chakra du coeur non le chakra sacré pardon et le chakra de la gorge il va falloir aussi que vous vous exprimiez de pas garder toutes vos émotions comme ça à l'intérieur de vous même si c'est la colère crashez votre colère crashez après vous allez pleurer parce que il y a une grande tristesse derrière alors allez-y crashez l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance tu vois c'est vraiment dans l'intimité dans notre profondeur de notre âme de notre coeur ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie on nous parle aussi c'est ce qu'on me dit le silence de faire le silence pour entendre les messages de ton âme les messages de tes êtres chers le message de ton coeur avec les portes des mondes mystiques alors ça ne palliera pas à tout le monde mais vous prenez ce qui résonne c'est tout oh bah décidément on vous dit suivre son intuition et oui ma vie est véritablement guidée et oui voyez on regarde à travers la serrure c'est qu'il y a une nouvelle porte une nouvelle serrure pour aller vers un nouveau chemin ou continuer son chemin mais dans la lumière dans l'amour vous êtes guidé je dis toujours vous n'êtes pas seul non vous n'êtes pas seul vos êtres chers sont à côté de vous vos anges sont à côté de vous les archanges aussi il suffit de leur parler parler à vos êtres chers parler lui comme s'il était en face de vous vous allez voir vous verrez cultiver la prospérité croire en la magie donner naissance j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique une véritable magie inonde ma vie il y a des transformations des gros changements grâce à votre intuition parce qu'il va y avoir quand même un affinement au niveau de l'intuition beaucoup de ressentis beaucoup de messages beaucoup de compréhension il y a des choses qui se débloquent par des personnes des synchronicités ça peut être des choses qui se débloquent émotionnellement en vous parce que vous avez compris les choses l'abondance de l'univers inonde ma vie il y a des choses vous allez récolter le fruit de vos efforts ça peut être de l'argent ça peut être un travail intéressant ça peut être des rencontres qui vous aident vous allez prospérer vous allez être heureux vous allez être bien peut-être est-ce aussi un projet un projet professionnel qui va prendre forme ça peut être aussi un projet de départ on s'en va du lieu où on ne se sent pas bien et il va y avoir une synchronicité pour pouvoir partir on vous dit de croire en la magie une véritable magie inonde ma vie ça veut dire qu'il va y avoir plein de choses plein de solutions plein de bonheur plein d'amour plein de musique plein de légèreté ici qui sort de ce chapeau de la joie les clés les solutions de la joie avec le petit dauphin des nouvelles un départ des voyages tu vois c'est des cadeaux de l'univers je vous le dis moi vous êtes très protégés ça peut être l'amour qui rentre dans votre vie bon voilà je ne dis pas que tout le monde va faire une rencontre sentimentale faites la part des choses j'ai eu un commentaire en me disant comme tous les mois ces rencontres sentimentales bah oui pour certains mais pas pour tout le monde voilà c'est tout ça peut être aussi une rencontre amicale voilà c'est tout alors donner naissance ça porte au monde une énergie nouvelle et dynamique pour moi il y a vraiment un travail à l'intérieur de vous c'est vraiment intime c'est en huis clos c'est personnel c'est au plus profond de votre être vous renaissez à la vie parce que vous avez des messages la magie va aussi agir dans votre vie vous allez beaucoup suivre votre intuition et ça c'est très bien vous allez prospérer il y a des choses donc qui se débloquent sur des projets sur des choses que vous attendez depuis longtemps vous vous débloquez aussi sur des peurs sur des tristesses des deuils des déceptions on va vous montrer qui vous êtes vraiment on va vous montrer qui vous êtes réellement et de quoi vous êtes capable c'est ce que je ressens c'est fou c'est beau donc on donne naissance à une nouvelle énergie qui est importante sur Gaïa mais pas que elle est importante pour vos êtres chers je reviens là dessus et elle est aussi importante pour des d'autres résonances qui sont dans l'univers c'est ce que je ressens c'est vraiment important mes amis un petit message des archanges un petit message des archanges alors quel est l'archange qui va nous donner un petit message pour cette pleine lune en vierge du 18 mars tu vois dégagez votre espace intérieur c'est vrai avec l'archange jaufiel débarrassez-vous du fouillis éclaircissez l'énergie autour de vous ayez recours au feng shui alors ça ça peut être aussi dans votre maison mais je pense que c'est plus à l'intérieur de vous dégagez votre espace intérieur pour vous désencombrer pour vous libérer et surtout laisser la place à votre âme qu'elle prenne toute la place dans votre corps humain c'est ce que je ressens et déployez vos ailes on va vous montrer qui vous êtes et oui il peut y avoir aussi des comment dirais-je vous pouvez avoir comment ça s'appelle des des visions sur vos vies antérieures pour vous aider à comprendre ce que vous avez vécu ici dans cette vie-ci c'est ce que je ressens ça tout va aller dans la compréhension pour avancer pour que vous soyez encore plus lumineux mes amis pour devenir des phares pour les autres c'est bon surmonter les difficultés l'archange Jérémie le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés je vous l'ai dit la magie va opérer dans votre vie c'est beau c'est magnifique l'être aimé l'archange Samuel je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle avec votre ange ou avec votre amoureux votre mari la personne que vous allez rencontrer mais pas que ça peut être aussi un être chien qui est de l'autre côté du voile et l'archange Samuel va vous aider à vous mettre en relation avec lui ou avec elle c'est magnifique alors je voudrais faire aussi avec la sagesse de l'oracle la sagesse de l'oracle oui c'est ça de Colette Barron le message pour cette pleine lune en poisson pas en poisson en vierge pardon pleine lune en vierge pour le 18 mars parce que c'est l'anniversaire des poissons c'est l'anniversaire mes chers poissons l'observateur il faut que vous vous observiez il faut que vous soyez dans le silence il faut que que vous soyez dans le calme pour vraiment vous observer pour que vous puissiez aussi observer les signes que votre ange ou votre être cher vous envoie ce que je ressens observer dans le silence dans le calme c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé du chakra racine c'est bien vous ancrez ça crée aussi coeur fidèle pouvoir supérieur tu vois vous allez avoir des messages de l'au-delà vous allez avoir des messages symphonie inachevée et la carte imagination tu vois il y a encore le balai fais le ménage dans toi débarrasse-toi des choses qui sont superflues débarrasse-toi de la colère débarrasse-toi du chagrin ça sert à rien tu te fais du mal à toi-même c'est ce qu'on me dit donc restez dans le calme pour obtenir vos messages vous allez les obtenir dans votre coeur c'est vraiment quelqu'un d'amour qui va vous donner ce message quelqu'un qui est dans vos tripes dans votre coeur dans votre âme et c'est vraiment un pouvoir supérieur donc c'est bien dans l'au-delà c'est bien derrière le voile ça peut être aussi des messages je vous l'ai dit de vos anges ou de vos guides et vous allez être canal c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans le calme dans le silence et d'écouter parce que vous allez avoir des messages dans votre coeur et ça sera pas votre imagination je vais regarder quand même ce que cette carte veut dire parce que c'est large l'imagination ça peut être de nouvelles idées ça peut être de la créativité ça peut être plein de choses vous voyez l'imagination d'avant c'est le rêve c'est la pensée créative tu vois je vous l'ai dit tout à l'heure on va vous montrer de quoi vous êtes capable on va vous montrer qui vous êtes vraiment que vous avez des pouvoirs supérieurs il peut y avoir de la créativité effectivement pour les artistes il peut y avoir aussi des messages dans vos rêves de danger de vous être cher je vous l'ai dit ici on vous redemande qui voulez-vous être qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez vous avez on a le pouvoir de l'imagination c'est humain ça si tu peux le rêver tu peux le créer ici on vous donne on vous dit tu vois prenez le temps restez dans le silence pour rêver tout éveillé quoi il faut nourrir votre âme et votre esprit avec toutes ces ces idées ces objectifs de méditer il faut croire en ce que vous demandez aussi vous allez rentrer en communication avec quelqu'un de l'au-delà quelqu'un que vous aimez on vous le dit on vous redit vous voyez ce message il est vraiment récurrent et oui il est récurrent parce qu'on vous dit que c'est pas fini rien n'est terminé il n'y a pas de finalité il n'y a pas de fin même si la personne est de l'autre côté du voile pas du tout pour cette personne c'est un nouveau commencement un nouveau enseignement nouvelle étape c'est ça qu'il faut que vous vous disiez alors les deux cœurs c'est la loyauté la loyauté que vous avez tous les deux dans votre relation le dévouement ici vous allez avoir des messages il n'y a rien à faire vous allez avoir des messages d'être cher de quelqu'un qui est parti et qui est qui est loyal il va vous le dire ou elle va vous le dire qu'elle est là tout près de vous vous allez avoir des manifestations vous allez avoir des preuves est-ce qu'on vous dit rien n'est fini rien n'est terminé avec cette personne au contraire ou rien alors ici on peut parler de partenariat on peut parler aussi de rencontres mais des rencontres honnêtes les personnes que vous allez rencontrer vont être fidèles vont être dévouées vis-à-vis de vous ici on vous demande aussi de vous de croire vraiment sincèrement de croire en la protection divine c'est ça qu'on vous demande vous voyez c'est très c'est très très intime c'est très personnel ici c'est aussi de s'accrocher à ses rêves de réussite d'avoir le succès qui se concrétise vous allez avoir d'accord la symphonie inachevée vous avez peut-être aussi dans la bouche un truc qui n'est pas qui n'a pas été achevé terminé une absence ici on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle vous arrivez à la fin de l'apprentissage d'une leçon pour continuer pour aller de l'avant on vous demande de pratiquer l'acceptation totale de faire un inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle psychologique et comme ça vous trouverez les réponses que vous cherchez on vous dit bien sûr de continuer à aimer cette personne sans la bloquer sans la scotcher sans la retenir un petit message pardon excusez-moi j'avais mal placé pardon un petit message de petit oracle des guidances étoilées alors un petit message pour vous mes amis avec cette pleine lune en vierge très intime très profond très intérieur ce qui va se passer il y a des moments où vous aurez peut-être cette sensation sortir puis dire ben c'est quoi ça ou vous êtes avec quelqu'un cette personne ne vous pas je ne sais pas votre esprit va être ailleurs et c'est particulier cette pleine lune en vierge vraiment tout va se passer en intimité avec vous-même au plus profond de votre âme au plus profond de votre cœur c'est ce que je ressens c'est très fort mais ça sera pour vous élever après pour vous redonner confiance redonner confiance en vous-même mais aussi en la source il n'y a qu'une seule religion en fait c'est l'amour c'est tout ce que les anges nous disent nos guides nous disent la source nous dit alors l'amour ben tiens on ne peut pas vivre sans amour l'amour peut être partout dans un geste dans un regard dans un sourire alors à toi de le trouver si tu souris tu te rappelles à notre sourire on va te répondre et oui si tu fais la tête on ne va pas oser venir vers toi alors c'est dommage ok le pouvoir infini de la gratitude vois le verre à moitié plein et non à moitié vide sois reconnaissant reconnaissante pour tout ce que tu as tu es riche ne le sais-tu pas encore alors qu'attends-tu pour le devenir le découvrir pardon ok ouais dans la gratitude remercier de ce que ce qu'on nous donne de ce que l'on a le courage fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends ne laisse pas alors ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire toi seul c'est ce que tu es capable d'accomplir et oui vous savez lorsqu'on est critiqué par quelqu'un bien souvent bien souvent la personne cette personne elle ne fait pas grand chose de sa vie vous voyez pas du tout alors la la critique est facile mais l'art est difficile donc restez sur vos énergies faites vos trucs vous occupez pas et puis voilà je sais que des fois ça peut blesser ça blesse l'ego c'est vrai mais le plus important c'est que vous vous fassiez des choses qui vous font vibrer que vous aimez c'est tout c'est clair alors un petit un petit je vais tirer des petites cartes avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams vous voyez pureté innocence clarté confiance honnêteté vérité c'est ça qu'on vous demande dans votre coeur d'être vraiment honnête et pur comme un enfant et vraiment de de vous dire mais c'est ça que je veux c'est ça que je voudrais manifester dans ma vie donc soyez clair avec vous vous même ayez confiance en votre pouvoir et soyez honnête avec vous même il faut pas se voiler la face il faut savoir aussi entendre certaines vérités terrain de jeu il y a le jeu il y a il y a l'insouciance il y a la légèreté il y a la jeunesse deux fois le jeu l'enfant intérieur les plaisirs le rire peut-être que ça fait très longtemps que vous avez perdu votre sourire et là on vous dit de faire un nettoyage de libérer votre intérieur pour justement laisser vivre votre enfant intérieur de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour la laisser rire la laisser jouer la laisser créer ça va vous faire un bien fou c'est magnifique vous voyez osez misez sur la chance prenez des risques sautez à pieds joints sur une occasion peut-être des nouvelles choses tu vois il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous qui va vous faire plaisir qui va vous libérer qui va vous faire respirer qui va vous aussi vous apaiser qui va vous tranquilliser c'est beau alors je voulais prendre aussi cet oracle de l'astrologie intuitive parce que j'aime beaucoup il est magnifique alors je vais faire un peu de place parce que là ça devient un petit peu compliqué voilà sinon je vais faire tout tomber comme d'habitude parce que je suis tellement allez on y va pour cette pleine lune en vierge la réussite pour atteindre ses objectifs on a la maison on a la maison 10 le capricorne après bien quand même des galères ou un chemin laborieux ou des études longues ou une attente qui a été longue pour obtenir ce que vous souhaitez vous allez l'avoir vous allez l'obtenir ça peut être un job un contrat un contrat de travail et ça va vous faire vraiment plaisir parce que maison 5 c'est la maison du lion c'est les plaisirs c'est les enfants c'est l'amour c'est la joie le jeu les voyages les petits voyages tu vois on prend un chemin peut-être que vous étiez seul et on part avec quelqu'un on trouve l'amour ça peut être ça ou si vous prenez ce qui résonne peut-être que c'est ce que vous désirez le plus au monde ou dans le plus profond de vous-même c'est d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous aime qui vous respecte et vous allez l'avoir vous allez obtenir parce qu'on atteint ses objectifs mais il faut vraiment cibler il faut vraiment vous dire avec connecter ce que vous voulez maison 12 le poisson les émotions c'est quelque chose qui se termine la maison 12 c'est la mort c'est la fin c'est la métamorphose voyez c'est le poisson c'est l'eau ce sont les émotions les souvenirs aussi que vous pouvez qui peuvent ressurgir je vous l'ai dit tout à l'heure oh il y a l'amour on vous dit de vous remplir vous remplir d'amour de faire des choses avec amour pour faire la paix avec vous-même faites la paix dans votre coeur dans votre âme je vous l'ai dit et je répète en faisant la paix dans notre quotidien dans notre vie dans nous-mêmes il n'y aura qu'une résonance positive pour les autres dans les autres galaxies c'est important ce que je vous dis voyez il y a la transformation le changement transformation c'est clair les amis les appuis les synchronicités les belles rencontres qui va vous vous bouverser votre vie adieu la routine arrêtez de vous prendre la tête arrêtez de vous prendre la tête arrêtez de ruminer des choses qui sont négatives ok ce qu'on vous dit il y a le côté le côté yang le côté masculin vous soyez dans l'action vous allez être dans l'action ça peut être aussi très fort pour vous monsieur vous allez rencontrer quelqu'un les amis c'est possible on vous dit d'arrêter d'être 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 maso de se faire du mal arrêtez stop ça suffit il y a le couple il y a le consultant et la consultante mes amis ça veut dire que vous n'êtes pas seul ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un il y a l'amour ou ça peut être un nouveau partenariat dans le travail on va vous aider une aide puissante il y a un projet humanitaire peut-être pour certains d'entre vous ou peut-être que vous voulez rentrer dans une association humanitaire pour vous sentir utile et oui en tout cas il y a vraiment des choses qui vont changer au niveau de votre spiritualité au niveau de vos croyances il y a beaucoup de choses qui vont se transformer beaucoup vous allez changer votre vision des choses c'est ce qu'on me dit et oui mes amis c'est puissant c'est fort c'est c'est très très fort on va regarder quel archange quel archange va être tout près de nous pendant cette pleine lune en vierge et on va voir un peu son message à cet archange il y a fuelle et il y en a deux mirabielle je vous montre comment elle est belle et mirabielle je vais vous dire parce que j'ai pas tout dans le citron 19 fuelle elle est belle c'est une sirène j'adore les sirènes aussi c'est beau c'est magnifique ils sont vraiment belles fuelle elle fait partie des archanges du rayon turquoise c'est aussi le chakra de la gorge c'est l'amour inconditionnel c'est le non-jugement c'est la clarté la purification les cristaux sont le turquoise la turquoise la rimare la zuride bleu vert et la chrysocole chrysocole vous pouvez utiliser aussi comme huile essentielle la camomille bleue la menthe verte c'est un ange de douceur c'est l'ange des eaux de l'eau et son rôle consiste à contribuer à purifier les planètes et nous-mêmes de nos débris de tous nos débris de tous nos toxiques de toutes ces vibrations et émotions négatives voyez de faire le ménage et de se débarrasser des énergies des émotions négatives elles nous aident à gérer nos émotions ici vous pouvez faire appel à fuel pour pour vous elle va vous aider à vous purifier le message de fuel laissez-vous purifier de tout ce qui ne vous sert plus en rien en préparation pour le renouvellement si vous envisagez une cure des tocs ou un autre mode de vie vous êtes sur la bonne voie vous pouvez aussi visualiser un rayon turquoise venir se déverser sur vous et de vous voir aussi béni dans cette lumière c'est beau fuel c'est vraiment magnifique c'est vraiment l'eau c'est la purification au niveau des émotions au niveau des énergies bien sûr j'adore en profondeur et nous avons mirabielle elle est belle il y a l'intuition regardez il y a la chouette mirabielle je regarde couleur du rayon argenté c'est un archange vous voyez il y a une boule attendez je vous montre ici il y a une boule c'est un miroir un miroir à mille facettes c'est une sphère scintillante qui reflète plein d'étincelles de lumière ici c'est aussi une lumière bleutée qui réveille notre côté féminin côté ying c'est toujours elle va aider à équilibrer à équilibrer pardon la détoxification et la purification de notre esprit vous voyez il y a encore cet esprit de se purifier de se désintoxiquer la purification de notre esprit tu vois c'est clair elle est magnifique le message la vie est un miroir que nous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures quel enseignement pouvez-vous tirer de ces expériences ici on vous dit de lâcher prise d'arrêter de vouloir de tout contrôler mais de lâcher prise au niveau de votre mental tout simplement donc nous allons avoir ces deux archanges fuel et mirabielle pour nous aider dans cette pleine lune vous pouvez faire appel à eux je répète mirabielle fuel fuel pour vous désintoxiquer avec l'eau en prenant un bain en prenant une douche avec du gros sel et en l'invoquant en visualisant une lumière bleue turquoise en lui demandant de vous nettoyer de vous désintoxiquer de toutes ces énergies négatives et puis vous pouvez faire appel ensuite à l'archange mirabielle avec sa lumière argentée pour avoir un lâcher prise au niveau de votre mental et de faire appel à elle mirabielle pour retoucher votre énergie ying féminin le ying c'est la douceur c'est l'amour c'est de prendre soin de soi c'est c'est la douceur voilà mes amis je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo je vous embrasse tous très fort je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501